Salut à vous chers abonnés, encore une fois on se retrouve dans une nouvelle vidéo ça faisait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et j'ai reçu énormément de messages des abonnés qui voulaient savoir ce qui se passe, pourquoi je ne poste plus de vidéos, quand est-ce qu'ils veulent poster la prochaine vidéo certains qui prenaient de mes nouvelles voulaient savoir si je vais bien puisque ça faisait très longtemps que je ne suis plus sur Youtube c'est vrai qu'il y a quelques temps j'avais posté une vidéo et j'annonçais mon retour et par la suite j'ai disparu mais pour cette fois-ci je vous assure que je suis bien de retour et je vais poster encore plus régulièrement qu'avant mais aujourd'hui on va parler d'un cas un peu spécial, c'est d'un abonné qui est ici aux Émirats Arabes Unis et qui rencontre des difficultés j'ai estimé qu'il fallait qu'il partage un peu ce qu'il rencontre comme réalité ici parce que je pense que ça peut inspirer ceux qui sont ici et même ceux qui planifient venir aux Émirats Arabes Unis en réalité il me fait comprendre qu'il est entré ici aux Émirats en tant qu'assistant il est entré aux Émirats et il avait la base en mécanique certainement il va se reconnaître par cette vidéo il m'avait dit qu'il avait une base en tant que mécanicien au pays bon, il n'était pas si bon en tant que mécanicien mais il avait quand même la base et il est donc entré ici en recherchant un travail en tant que aide de mécanicien par coup de chance il a eu le travail en très peu de temps mais le problème est qu'une fois qu'il a commencé le boulot ces encadreurs, ceux qui avaient la responsabilité de l'accompagner dans l'apprentissage ne l'appréciaient pas beaucoup ils l'appréciaient au départ, au départ ils l'appréciaient vraiment mais par la suite c'était un peu comme s'il y avait une quelque sorte d'une compétition il y avait la crainte que par exemple dans le futur ils puissent le remplacer et à cause de ça cette personne le traitait très mal et la personne produisait des très mauvais rapports sur lui et avec le temps il se rend compte que sa position dans l'entreprise est menacée il risque de perdre son emploi et même son visa peut être annulé à tout moment et il me demandait mon avis sur le sujet qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qu'il doit faire quelles sont les mesures légales qu'il peut prendre vers l'entreprise en ce qui concerne son boulot et ce que moi je lui ai fait comprendre c'est que si vous entrez ici aux Émirats et vous obtenez une opportunité comme l'autre là il faut faire très attention quand vous constatez dans l'entreprise que vous avez les difficultés avec un encadre essayez de comprendre vraiment la raison profonde pourquoi cette personne a vous traité de cette manière est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites qui engendre ce comportement-là s'il y a quelque chose, demandez-lui essayez de corriger cela, essayez d'arranger le problème que vous rencontrez dans l'entreprise de la manière la plus pacifique possible vous voyez, plutôt que d'aller au front si vous, quelqu'un, vous constatez que vous entrez dans une société vous remarquez qu'il y a un collègue qui ne vous aime pas, qui ne vous traite pas bien ou bien qu'il réagit très bizarrement quand vous êtes là essayez de voir comment vous allez arranger les choses plutôt que d'aller au front plutôt que d'aller combattre ces personnes-là parce que par la suite, vous risquerez peut-être perdre votre emploi donc vous le faites comprendre essayez d'abord de voir comment il peut arranger son problème avec l'entreprise l'entreprise menace d'allumer son contrat, oui mais il va essayer de voir si l'entreprise peut changer cela mais dans le cas où l'entreprise ne peut pas le garder dans le cas où l'entreprise a décidé que non, il ne pourra pas continuer ce que moi je vais leur recommander de faire c'est que même si l'entreprise annule son contrat qu'il laisse tomber qu'il ne parte pas, dit qu'il va l'amener il va amener l'entreprise devant la cour ils vont l'entraîner devant le tribunal ce que vous devez comprendre c'est quoi ici aux Émirats, les entreprises ont des droits ils ont des devoirs envers les travailleurs et les travailleurs ont des droits et ont des devoirs envers les travailleurs l'état émiratique ne favorise pas les entreprises moi je dis même qu'il favorise plus les employés que les entreprises vous comprenez le point c'est que la plupart des entreprises, les travailleurs ne connaissent pas leurs droits certains connaissent leurs droits mais il faut comprendre que même quand tu veux défendre tes droits ici ça va te coûter énormément donc pour quelqu'un qui vient à Dubaï et qui a un travail où il gagne on va dire 1500, 2000, 2500, 3000 quand vous rencontrez des difficultés avec une entreprise mon conseil c'est quoi essayer de partir de la manière la plus tranquille possible n'allez pas créer des litiges avec l'entreprise parce que moi je dis dans la majorité des cas vous allez voir que vous êtes perdant sauf si vous avez l'argent et vous avez l'énergie nécessaire parce qu'on est là à ouvrir un dossier au tribunal ou alors on est là à prendre un avocat pour dire que ok cette entreprise a rompu mon contrat de manière abusive ils doivent payer mes droits vous allez partir vous plaindre à la cour et on va ouvrir un dossier qui va vous coûter énormément en temps et en argent parce que ça va faire du temps que vous allez consacrer à ce dossier tous les jours ce temps là vous aurez pu utiliser ça pour chercher un autre emploi et de l'argent que vous allez dépenser tous les jours en taxi pour payer la commission de l'avocat qui va suivre votre dossier à la cour et si à la fin vous perdez vous allez vous rendre compte que tout votre épargne que vous vous êtes constitué est parti dans ce dossier là donc quand vous décidez d'aller traîner une entreprise devant la cour il faut être préparé pour cela il faut être vraiment pour quelqu'un que vous n'avez vraiment rien à perdre parce que pour quelqu'un qui gagne vraiment on va dire le salaire le salaire minimal ici aux Émirats Arabes pour moi dans le cas des figures à l'exemple de celui que j'ai parlé au départ si vous rencontrez ce genre de difficultés ce que moi je recommande de faire c'est que si l'entreprise décide d'annuler votre contrat ils annulent ok vous partez tout simplement n'essayez pas d'aller faire quelque chose aller reportre l'entreprise ou appeler le labor pour vous peindre tout cela va vous coûter énormément de temps et d'argent aller chercher directement quand vous constatez que vous avez annulé votre visa quand l'entreprise menace même déjà d'annuler votre visa vous devez vérifier le statut de votre visa tous les jours parce que souvent les entreprises annulent votre visa elles ne vous feront même pas savoir vous allez vous travailler vous êtes sous ovasté vous ne vous en rendez pas compte donc quand vous constatez que ça n'est pas déjà dans l'entreprise vous vérifiez le statut de votre visa tous les jours pour ne pas être tombé en statut irrégulieux au général et vous retrouver en prison comme beaucoup de personnes ici au général donc quand vous rencontrez vous sentez que ça n'est pas dans l'entreprise vérifiez votre statut tous les jours et lorsque vous vérifiez votre statut vous vous rendez compte qu'on a annulé votre visa tout ce que vous faites c'est tout simplement vous commencez à chercher un autre travail le plus rapidement possible ne perdez pas de temps n'attendez pas 2-3 jours dès le jour où vous avez perdu votre boulot commencez à chercher le travail ou alors vous avez parce que quand on annule votre visa vous avez 30 jours pour changer le statut donc vous avez 30 jours soit soit vous changez votre statut en peut-être qu'un visa touriste soit en trouvant un autre emploi où on va vous faire la résidence ou alors en quittant le territoire si vous ne faites pas une de ces choses là vous allez tomber en statut irrégulé et tous les jours ce sont les amendes que vous allez prendre donc quand vous arrivez les 30 jours là commencez à chercher le travail rapidement ou alors si vous avez de l'argent vous attendez peut-être le 26e jour le 25e jour vous partez changer votre visa en visa touriste et vous utilisez donc ce visa touriste pour commencer à chercher du travail à nouveau à Dubaï si vous avez eu la chance de pouvoir trouver un travail rapidement dès la première fois vous pouvez également le faire pour la deuxième fois mais l'idée de partir au tribunal avec une entreprise la plupart du temps vous n'avez pas assez de moyens pour le faire moi je vous dis c'est ce qui est réel vérifiez avec la plupart des gens qui ont fait ça ça vous quitte énormément peut-être qu'à la fin du procès vous pouvez gagner le procès et que l'entreprise vous indemnise mais dans la grande majorité des cas les gens n'ont pas les moyens pour suivre un dossier à la cour ça prend énormément de temps et souvent quand vous allez suivre un dossier à la cour l'entreprise peut vous nuire quand vous voulez faire tellement dépenser d'argent ou bien vous avez créé énormément de tort à la fin ils vont tout simplement vous faire un abscond un ban et vous serez tellement bloqué au point où vous n'aurez pas d'autre choix que de revenir voir l'entreprise et de demander pardon pour qu'il retire le abscond ou le ban qui vous ont mis et là on parle maintenant d'autre chose parce que dans cette position maintenant vous serez non seulement peut-être en novasté vous serez en statut irrégulier et vous aurez une entreprise qui ne veut rien savoir de vous donc mes chers frères je vous dis bien réfléchissez quand vous partez à dos avec une entreprise aux Émirats Arabes Unis moi je ne dis pas que on doit absolument cautionner les torts que nous font les entreprises ou que font les entreprises aux employés aux Émirats Arabes Unis mais quand vous savez que vous n'avez pas la cote les 3000, les 4000, 5000 dirhams quand vous devez créer vous allez aller chercher ou aller trier aller amener l'entreprise au tribunal les 4000 dirhams là il faut abandonner dites que non si vous avez pu travailler ces 4000 dirhams pour le passé vous pouvez encore en nouveau travailler donc c'était un peu ça ce que je voulais partager avec vous vous qui arrivez ici aux Émirats Arabes ne venez pas ici là pour confronter les entreprises venez travailler et assurez-vous que vous faites votre travail comme il vous est demandé assurez-vous de ne pas être en conflit avec vos collègues tout ce genre de choses vont vous amener peut-être que souvent à perdre votre emploi donc essayez de travailler de la manière la plus assidue celui qui fait ce qu'on lui demande et qui le fait de la manière la plus bonne possible et je pense qu'en faisant cela vous n'aurez pas de difficulté ici aux Émirats Arabes Unis voilà on est arrivé donc à la fin de cette vidéo j'espère que le contenu de cette vidéo vous a parlé si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en likant cette vidéo sur ce on se retrouve une nouvelle fois dans une nouvelle capsule